L'asie du Sud-Est Quelque part au fond de la bibliothèque publique de New York, un globe en cuivre datant du XVIe siècle est jalousement gardé par ses propriétaires. Son origine est restée un mystère jusqu'en 2013. Sur le globe apparaît l'inscription « Inksundrakones », ce qui en français veut dire « Ici sont les dragons ». Ce qui est marrant, c'est que l'inscription est écrite exactement à l'endroit où se situe l'Asie du Sud-Est. Ce qui est marrant, c'est que l'Asie du Sud-Est est le dernier endroit sur Terre où vivent encore aujourd'hui des dragons. Ah ouais, c'est marrant. Premier dragon vivant, le dragon de Komodo. Ce lézard géant peut atteindre 3 mètres de long pour 70 kilos. Il vit principalement sur des îles Indonésiennes, à la pointe de la péninsule de Java, dont sur l'île de Komodo. Mais il est un peu petit pour être appelé dragon. T'as pas tort, mais un de ses cousins, aujourd'hui éteint, faisait 7 mètres de long. C'est déjà un peu plus sérieux. Il se nourrit principalement de viande, n'hésite pas à attaquer des buffles, des cerfs et parfois même des humains pour se nourrir. Avant, on pensait qu'il tuait ses proies en les infectant avec sa salive bien chargée de bactéries. L'idée ennemise, c'est qu'il ne faisait que mordre un peu ses proies en laissant un peu de baffe dégueulasse sur la plaie et que la pauvre victime allait mourir de septicémie quelques jours plus tard. Bon, enfin ça, c'est ce qu'on pensait avant. Aujourd'hui, on n'en est plus trop sûr, mais on en parlera dans un autre épisode. Deuxième dragon vivant, le lézard à collerette. Il vit aussi en Asie du Sud-Est et en Nouvelle-Guinée. Son look de Pokémon lui vient d'une collerette en peau qu'il porte autour du cou qu'il utilise afin d'effrayer ses ennemis lorsqu'il se sent menacé. Troisième dragon vivant, le lézard planeur, qu'on appelle aussi dragon volant d'ailleurs. Son nom de genre est Draco et il vit également en Asie du Sud-Est. Ils ont une seule aile faite de peau et ils sont sans aucun doute les lézards les plus cools sur Terre. En fait, ils ne volent pas car ils ne savent pas battre de leur aile. Ils planent, simplement. Ils grimpent sur un arbre, se jettent dans le vide et essayent d'atteindre d'entre eux voisins en se laissant tomber tranquillement. Leur aile unique est le résultat d'un allongement de leur côte. Un allongement de porc ! Les côtes, les côtes de porc, sont reliées entre elles par une membrane unique. Les côtes de porc ! Encore un truc cool, il y a plein d'espèces, plein de formes, plein de couleurs différentes et certains sont même des pros du camouflage. Certains de ces lézards ont même développé des membranes de différentes couleurs, de différentes formes dont la seule fonction est de séduire les femelles. Une espèce de cette famille, aujourd'hui éteinte, a aussi eu la capacité de voler mais celle-ci avait une aile autour des jambes et non pas autour des côtes. Ok c'est cool, mais aucun de ces dragons n'est assez gros pour être honnêtement appelé un dragon. D'ailleurs, le dragon de Komodo, il ne vole même pas. Ok donc la question est, est-ce que de plus gros reptiles pourraient voler ? Est-ce que ce serait physiquement possible d'avoir des dragons sur Terre ? Ah ouais ! Est-ce qu'on pourrait avoir des dragons comme ceux de Game of Thrones qui volent et qui crachent des fla... Regardons rapidement les dragons de la saga Game of Thrones. Des moutons qui tuent les gens et qui volent des voitures et qui sucent des... Grâce au film, on peut estimer leur taille. Quand ils sont des bébés dragons qui sortent à peine de l'œuf, ils font environ 30 cm de la tête à la queue. Donc, ils doivent faire à peu près le poids d'un chat. 3 kilos quoi. Ensuite, ils grossissent jusqu'à faire la taille d'un chien, environ 1 mètre de la tête à la queue. Ces dragons adolescents doivent faire entre 20 et 30 kilos, à peu près. Oh, c'est des bons gros chiens quand même ! Tenerys Targaryen possède 3 dragons. Et le plus gros d'entre eux s'appelle Drogon. D'ailleurs, c'est lui qui brûle le marchand d'esclaves dans la saison 3. Et c'est aussi lui qui brûle les enfants dans la saison 4. Grâce à cette image, on peut calculer sa taille. Si la taille des épaules de l'enfant fait environ 38 cm, comme des épaules d'un enfant de 12 ans moyen, alors on peut dire que Drogon fait à peu près 2 mètres, 2 mètres 30, sans compter la queue. Son poids doit faire dans les 200 kilos à peu près, ce qui est le poids d'un gros porc. Un gros porc ! À la merde, tu viens de le dire. La question est donc, est-ce qu'il est physiquement possible qu'un tel truc vole ? Dans la réalité, des animaux massifs ont déjà volé dans les airs. Il s'appelait Ptérosaure, et le plus gros d'entre eux s'appelait Ketzykotlus northopi. Il faisait 11 mètres d'envergure, pour 250 kilos, donc il est très proche du poids de Drogon, comme on le voit dans la saison 4. Pas mal de débats ont eu lieu dans la communauté scientifique pour savoir si ces Ptérosaure pouvaient voler ou pas. En fait, le gros défi pour un animal aussi lourd, c'est le décollage. L'ancienne idée communément admise était de dire qu'ils étaient beaucoup trop lourds pour décoller, et que donc, pour pouvoir voler, ils étaient obligés de monter en haut d'une falaise et de se jeter dans le vide. Et pourtant, des études récentes ont montré que ces Ptérosaure pouvaient décoller depuis le sol en utilisant non pas deux pattes, mais quatre pattes, en basculant leur corps viollement en faisant une espèce de chorégraphie un peu étrange. Ils pouvaient faire des vols de plusieurs jours en allant à des vitesses moyennes de 100 km heure. Cool ! Donc ce serait physiquement possible d'avoir des dragons. Oui, ce serait carrément possible d'avoir sur Terre des dragons de la taille de Drogon, en tout cas comme il apparaît dans la saison 4. Et ça, c'est cool ! Mais selon l'auteur, les dragons comme on les voit dans la saison 4 ne sont pas encore adultes. Dans le bouquin, il parle même d'un dragon géant, Balerion, dont on a dit qu'il pouvait avaler un mammouth en entier. En faisant un calcul rapide, on se rend compte qu'il devait faire au minimum 70 mètres de long et plusieurs dizaines de tonnes. En fait, il devait faire la taille et le poids d'un Boeing 747. Le problème, c'est que c'est impossible de faire voler un truc aussi lourd juste avec de la puissance musculaire. Pour décoller, un Boeing doit dépasser 230 km heure et il peut le faire parce qu'il brûle une chier de kérosène à la seconde. Ce qui délivre une quantité d'énergie phénoménale. Hélas, c'est impossible d'avoir une telle patate juste avec des muscles. Et pourtant, ce serait trop cool ! Peut-être que les dragons, ils ont des jetpacks ou des réacteurs cachés quelque part, non ? Pour conclure, ce serait possible d'avoir des dragons qui fassent entre 200 et 300 kg et qui volent. Au-delà, c'est plus possible, il y a des limites physiques qui ne peuvent pas être dépassées. Ok, bon, on fera ça. Et du coup, pour les flammes, là, il y a moyen ? Alors, pour les flammes, je sais pas... Allez, vas-y, la patate donne-nous les flammes au moins ! Faudrait que je regarde, on verra ça dans un prochain épisode. ...